Je m'appelle Alice Tépic, je suis directrice du commerce et du développement durable à l'Institut international du développement durable. Nous allons entendre ce webinaire en anglais, mais pour nos amis francophones, il y a l'interprétation simultanée d'anglais en français juste en bas de cette fenêtre. Et ce webinaire est donc géré par l'IED et par l'Institut ISPRI. Je suis ravie de présider cette réunion, mais en fait, c'est mon collègue, Facundo Paco, qui m'a beaucoup aidé. Et je vois que vous êtes très nombreux du Guyana jusqu'à ce côté Mont-Lesté. Nous couvrons tous les fuseaux horaires. C'est formidable. Et il est évident que les petites économies sont particulièrement vulnérables dans le cadre des négociations à l'OMC. Où en sommes-nous, en fait? La dernière conférence ministérielle vient de se dérouler. Elle a eu deux mois, il y a deux mois et demi. En matière d'agriculture, l'on peut dire qu'on a été très déçus afin de revenir sur ces questions qui sont d'une importance fondamentale pour les membres de l'OMC. Nous avons pensé organiser ce webinaire pour vous aider à faire le point, à retenir les éléments les plus importants qu'il convient de développer. Et en écoutant les experts et les délégués, il s'agit également de voir ce qu'il convient d'envisager d'un point de vue des PMA et des économies vulnérables. Nous allons nous concentrer cette fois sur le soutien interne, tout simplement, car, ainsi que cela a souvent été dit, le soutien interne est le point qui intéresse le plus grand nombre de membres en matière de négociation. Et ce point a également connu une véritable dynamique à cause des propositions qui ont été faites dernièrement. Nous allons donc nous concentrer sur les toutes dernières propositions qui ont été faites dans ce domaine par le groupe africain, le Pakistan, le groupe de Kent, ainsi que l'Inde. Nous allons essayer de faire le point dans ce domaine, ce n'est pas facile, mais nous avance pour nous aider des esprits qui sont tout à fait à même de nous aider à progresser dans ce domaine. Nous allons essayer de voir les choses aussi dans la perspective du développement. On en parle souvent en passant, mais normalement, on ne se concentre pas suffisamment sur ce que signifie le développement. Nous allons voir quelles sont les règles qui pourraient vraiment bénéficier aux pays les moins avancés. Et nous avons réfléchi aux problèmes auxquels se heurtaient les gouvernements depuis de nombreuses années. Et nous sommes dit qu'il est important d'entendre les représentants des différents groupes, ainsi que des experts. Nous sommes ravis d'avoir Omar Cissé parmi nous de l'admission permanente du Sénégal, qui est le coordinateur pour l'agriculture. Vous le connaissez certainement pour les paiements. Et nous sommes aussi ravis d'avoir Tisha Turner dans l'émission permanente du Sénégal, qui est le point focal du CARICOM pour l'agriculture. Nous sommes très reconnaissants d'être présents. Nous allons commencer tout de suite à entendre leur perspective sur les économies vulnérables. Nous allons voir en quoi les pays les moins avancés pourraient profiter des discussions sur le soutien interne. Nous allons voir ensuite ce qu'il en est des flexibilités pour les mains et des autres économies vulnérables. David Labord, dans l'EPAO, va évoquer donc les règles de l'OMC sur le soutien interne. Et Joe Glover et Valéria Pinero de l'IFPRI se concentreront sur la détention de stocks publics. Et Lars Brick, qui est toujours un des esprits les plus remarquables en matière de commerce agricole, nous verra avec nous dans quel domaine on pourrait parvenir des domaines de convergence par rapport aux propositions les plus récentes que nous avons sous les yeux à propos du soutien interne. Et ensuite, nous, vous pourrez en discuter librement. Il est évident que si vous avez des questions à poser et que vous n'arrivez pas à poser, parce qu'il y a trop de monde qui se manifeste, vous pouvez bien sûr les inscrire sur le chat et vous pouvez les écrire au fur et à mesure, d'ailleurs, que vous entendrez les présentations. En fonction du temps dont nous disposerons, nous verrons combien de temps nous aurons à disposition pour la discussion à la fin. Et je reprendrai les questions qui sont posées sur le chat, donc veillez à ce qu'elles soient sur le chat pour que nous puissions les reprendre et nous avons essayé d'établir des priorités en écoutant les délégations et les experts qui connaissent ce sujet à fond. Et de toute façon, ce webinaire va être enregistré et vous pourrez ainsi disposer d'un bon résumé. Ceci étant, et sans plus attendre, je suis ravi de donner tout d'abord la parole à Omar. Nous serions heureux d'entendre votre perspective concernant les priorités des points des pays moins avancés dans la négociation avec l'École d'OMC, sur tout ce qui est interne. Vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la modératrice. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier l'ISD et l'IFRI pour l'organisation de cet important webinaire qui nous permet un peu d'essanger, notamment sur les priorités des paiements dans les négociations commerciales sur le soutien interne. Next. Voilà, donc, comme vous l'avez dit, je suis Amar Cissé. Premier conseil, donc, à la mission permanente du Sénégal et point focal agriculture du groupe des paiements. Voilà. Slide suivant, s'il vous plaît. Next. Voilà, je voudrais d'abord commencer par un peu camper le contexte. Comme vous le savez, on note actuellement des perturbations au niveau de la privation, l'approvisionnement alimentaire mondial et des risques d'insécurité alimentaire du fait notamment des changements climatiques et également des effets persistants de la crise sanitaire que nous venons de connaître, mais également des conflits, notamment les conflits en Ukraine. Next. Voilà. Et donc, pour ce qui concerne le cas spécifique des paiements, il faut noter que si on devait faire un diagnostic du secteur agricole, vote et force, nous voyons que c'est vraiment l'agriculture qui constitue la principale source de subsistance et de sécurité alimentaire pour les paiements. Ça, c'est la première chose. Mais également, c'est le principal secteur économique qui contribue significativement au PIB et qui est également le principal fournisseur d'emplois, parce que c'est le secteur qui pourra le plus d'emplois dans nos pays. Mais également, autre opportunité, c'est que 65% des terres arabes aujourd'hui non cultivées restantes dans le monde se trouvent en Afrique. Et comme vous le savez, la plupart des paiements sont des pays africains. Donc, nous avons pratiquement 25 paiements qui sont des membres africains. Ce qui veut dire donc que l'Afrique aujourd'hui pourrait nourrir le monde et se nourrir elle-même. Par rapport aux faiblesses, malheureusement, il y a des contraintes financières pour soutenir l'agriculture, parce que même si on a le droit d'un des minimistes jusqu'à 10%, rares sont nos membres qui arrivent à atteindre ce pourcentage-là. Des distorchons également sont notés dans les marchés, notamment avec les suspensions à la production et à l'exportation. Nos pays également dépendent trop, en tout cas des importations. Et avec les volatilités des prix, les changements climatiques, donc vous voyez que le décor est campé un peu pour facilement qu'on ait des risques d'insécurité alimentaire. C'est la raison pour laquelle des mesures doivent être prises, notamment pour un peu lutter contre ces risques d'insécurité alimentaire. Next. Slide. Yes. Voilà, donc par rapport au soutien interne, ce que nous proposons en tant que paiement, c'est que par rapport à l'article 6.2 qui concerne un peu les programmes de développement, nous pensons qu'il y a un grand besoin de subvention en investissement, un intrant pour les moins avancés, et qu'il y a donc cette nécessité de préserver les flexibilités existantes en faveur des agriculteurs à faible revenu. C'est la raison pour laquelle nous recommandons en tout cas que le soutien interne est accordé aux producteurs à faible revenu, ou doté de peu de ressources, au titre de cet article-là, ne puisse pas être soumis à des limitations, et n'y inclut dans le calcul du soutien interne, et ayant des effets de déchurchion. Donc, nous pensons que cet article 6.2, dans le cadre du traitement spécial différencié, devait rester. En tout cas, les PMA devraient garder cette possibilité de… Ça ne devrait pas être en aucun cas soumis à des obligations de réduction. Slide. Next. Voilà. Par rapport à la mesure globale de soutien également, nous voyons qu'il y a certains membres qui détiennent cette mesure, qui peuvent bénéficier de cette mesure globale de soutien, au détriment des autres membres. Ensuite, nous constatons que la concentration de la mesure globale de soutien sur un seul produit peut entraîner une distorsion des échanges. C'est pour cette raison que nous recommandons que le soutien agroaliste, qui peut apporter aux producteurs à, disons… Je pense qu'il y a une petite erreur ici, mais en fait, je vais coger sur le slide. Et ce qu'on propose à ce niveau, c'est de limiter le soutien, en tout cas, non seulement de supprimer cette asymétrie-là, mais également de limiter la mesure globale de soutien au niveau, en tout cas, du déminimisme. Voilà. Les soumettre au même niveau, en tout cas, de limitation que le déminimisme. Next. Alors, voilà. Au niveau des programmes de limitation de la production également, que vous communément appelez la, disons, la catégorie bleue, on note une limitation excessive de la production, que, on note que cette limitation peut entraîner l'augmentation des prix ou d'autres distorsions des échanges. Donc, si les États, en tout cas, insistent sur ça, ça peut entraîner cette augmentation des prix. Et ce qui est proposé ici, c'est d'intégrer le soutien au titre de la catégorie bleue dans le calcul de la mesure globale de soutien, totale courante, et le soumettre aux mêmes installations, aux mêmes limitations au niveau du déminimisme. Là, également, donc, il y a cette autorisation, en tout cas, d'accorder des, en tout cas, des soutiens à la production illimité pour ce problème. Et nous pensons qu'il faut, donc, aller vers, dans le sens de la réduction de ce soutien-là. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, nous avons aussi le cas du coton, parce que, comme vous le savez, les membres du C4, les principaux membres du C4 sont, en tout cas, des PMA. Et nous notons un non-respect des décisions ministérielles en faveur des pays producteurs de coton et une concurrence déloyale des grands producteurs de coton également. C'est pourquoi, en ce qui concerne le coton, nous nous préconisons, en tout cas, que l'on mette pleinement en œuvre les engagements contenus dans la décision de Nairobi sur le coton, les trois piliers que sont l'accès au marché, le soutien interne et la concurrence à l'exportation. Mais également, de poursuivre les négociations sur le soutien interne au coton, conformément au mandat contenu par les ministres à Hong Kong, à Bali, à Nairobi, pour aborder le coton, donc, d'une manière ambitieuse, rapide, spécifique, afin d'aboutir à des réductions substantielles de toutes les formes de soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges affectant les marchés du coton. Voilà. Next. Voilà. Autre problème, c'est au niveau de l'annexe 2. Et comme vous le savez, pour le cas de la détention de stock duplique à des fins de sécurité alimentaire, ce qui est préconisé, c'est, disons, nous notons que, en tout cas, la clause de Bali date de 2013, et donc, elle est limitée au programme qui existait à cette époque-là. Il faut noter également que le prix de référence qui est utilisé pour, en tout cas, calculer le soutien interne pour le cas de détention de stock, pose problème parce que c'est un prix de référence qui date de 1986-1988. Et donc, ça, c'est, il est nécessaire, donc, de, le groupe est en faveur d'une solution permanente, le groupe des paiements, et également que tous les programmes présents et futurs des paiements puissent être, en tout cas, pris en compte dans cette clause de Bali-là. Mais également, il est nécessaire de mettre à jour ce prix de référence-là, qui est aujourd'hui dépassé, et qui donne des résultats exorbitants. Si vous calculez, en tout cas, le soutien interne sur la base de ce prix de 1986, vous vous retrouvez avec des montants exorbitants, et ça ne fait pas de sens du point de vue économique. Pour les paiements également, le soutien interne, en tout cas, le PHS dont nous voulons, c'est, en tout cas, qui n'intègre pas, que nous voulons, c'est, en tout cas, le soutien interne, qui n'intègre pas, dans le calcul de la mesure globale de soutien, en tout cas, le soutien apporté à nos programmes. Concernant les critères également d'utilisation de la catégorie verte, nous pensons que ces critères ne sont pas suffisamment clairs. C'est pourquoi, donc, nous proposons de les clarifier davantage, parce que ça, ça favorise, cette manque de clarté favorise certains types de subventions. Si vous prenez l'annexe 2, au niveau des paragraphes 5 et suivant, vous vous retrouvez avec des types de subventions qui peuvent entraîner, qui constituent des transferts de boîtes, et qui peuvent entraîner des effets de distorsion des essences. Donc, ça, c'est des failles qui pourraient être corrigées, en tout cas, en clarifiant davantage les critères de la catégorie verte, en vue de garantir que ces mesures n'aient pas d'effet de distorsion des échanges, ou tout au plus des effets de distorsion sont munibles. Voilà. Next. Voilà. Ensuite, nous avons la clause de sauvegarde spéciale. Là, également, comme vous le savez, nous faisons face à des importations massives de produits subventionnés dans nos pays. Et dans le même temps, nous n'avons pas la possibilité d'utiliser la clause de sauvegarde qui est réservée à certains membres. Ensuite, les conditions d'utilisation du mécanisme de sauvegarde prévus par la Corp également sont trop complexes pour les paiements. Tout cela fait qu'aujourd'hui, il est un peu difficile, en tout cas, de se prémunir contre ces produits subventionnés-là. C'est pourquoi nous demandons, en tout cas, de la mise en place d'un mécanisme simplifié comparé aux mesures compensatoires existantes permettant aux pays en développement, y compris les paiements, d'accroître leur protection tarifaire sur les importations de produits alimentaires bénéficiant de subvention. Voilà. Donc, parce que je n'ai rien oublié, voilà, c'est... Donc, next, c'est un peu ce que nous voulions partager avec vous sur ce sujet-là. Je vous remercie et je reste à votre disposition pour un peu s'il y a d'éventuelles questions. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est nous que vous remercions, M. Sissé. C'était très, très clair et très, très, très facile à suivre. Merci beaucoup. C'était très utile. Et j'ai relevé un certain nombre de points très intéressants. Le problème de MSS, le problème des limites, la limitation aussi des subventions, la nécessité urgente de trouver un accord sur le coton, la question de la détention des stocks publics. Il faut clarifier également tout ce qui concerne la catégorie verte, etc. Toute cette liste était très claire. Et merci beaucoup de nous avoir tout expliqué très clairement dans votre présentation. Ce sera vraiment une référence. Et merci encore. Et maintenant, Techa, en tant que coordonnatrice du groupe du CARICOM, on aimerait avoir votre avis sur la question des PMA et des autres économies vulnérables par rapport au soutien interne. Bonjour à vous tous. Bonsoir. Je voudrais remercier Alice d'avoir planté le décor tout à l'heure en nous donnant un aperçu général des négociations menées à l'OMC. Je crois qu'Omar a fait un très bon travail en nous présentant la perspective des PMA. C'est un grand plaisir pour moi de vous faire part des priorités et des perspectives et des économies les plus vulnérables au sein de l'OMC, à savoir les petits États insulaires en développement et les PDINPA. Il est entendu que certains groupes n'ont pas été reconnus en tant que tels dans le cadre des discussions sur l'agriculture à l'OMC. Il faudrait que ces économies qui sont vulnérables soient davantage entendées. Nous avons vu que dernièrement, toutes les tentatives pour mettre en avant les flexibilités dont j'aurais besoin pourtant, dans la voie de Nérobi, de Abu Dhabi, tout cela, les propositions qui ont été faites n'ont pas été prises en compte. Cela dit, nous devons tenir compte des critères qui sont brandis par tous ces groupes, la solidarité des groupes et tous ces pays, les PUD sont confrontés à des obstacles d'ordre technique, à la solidarité structurelle, des problèmes structurels. Aucune économie des chaînes ne leur permet d'être compétitive sur le marché international. Voilà pourquoi l'OMC, dans l'accord de Marrakech, dans l'accord sur l'agriculture, avait reconnu qu'il est nécessaire de faire des efforts pour veiller à ce que les pires développements et les plus vulnérables particuliers puissent se développer en fonction de leurs besoins et qu'ils pouvaient d'adapter les règles internationales. En conséquence, il était important aussi de tenir compte des effets négatifs des programmes de réforme qui sont entrepris actuellement, des effets négatifs donc sur ces économies vulnérables. J'aimerais mettre en avant trois priorités. Compte-nous, ce qu'a dit Omar tout à l'heure, j'aimerais dire qu'il est important de préserver les flexibilités figurant dans l'accord sur l'agriculture et également de remettre en cause les règles du jeu, étant donné que certains pays ont droit à un soutien beaucoup plus important que d'autres. Néanmoins, il est important aussi que les pays en développement puissent s'exprimer comme il convient. et dans le groupe des 33, on voit bien que plusieurs membres ont droit à un pourcentage disproportionné d'une MJS totale, consolidée, finale. Alors que nous avons l'impression que la situation est loin de nous être favorable et la situation va bien au-delà de ce que l'on peut représenter et ces pays n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir s'exprimer aussi comme il convient. Et l'on dit souvent que la MJS totale, consolidée et finale va perdre en importance, c'est une bonne chose. Mais les pays ont beaucoup de mal à faire face, à se situer au niveau de la concurrence, surtout en ce qui concerne des produits spécifiques. Donc, pour ce qui est des priorités à mettre en avant, il est important de préserver les flexibilités qui sont dans le cadre de l'accord sur l'agriculture aussi, l'accord au point, à l'article 6.2. Tout à l'heure, Omar y a fait référence et il est important de se tourner vers les propositions que nous avons faites. Il y a une réflexion qui a été proposée dans le paragraphe 2, le 16, donc le bref 2, qui propose un plafonnement concernant les investissements. Et bien entendu, nous ne pouvons pas soutenir ce genre de propositions. Et il est important de donner des explications aussi quant aux chiffres qui sont cités. Et parfois, il y a une tendance dans ce genre de discussions à évaluer la marge de manœuvre pour les membres en fonction de la situation actuelle, étant entendu qu'il y a de nombreux, contraintes budgétaires, néanmoins, auxquelles doivent faire face les pays en développement. Donc, nous devons augmenter la marge de manœuvre dont ces pays doivent disposer. Et j'aimerais également dire à propos de la proposition qui est d'éliminer les catégories, ainsi que d'élaborer une solution durable sur le PHS. À notre avis, cela vaut la peine de sortir de cette catégorisation en catégorie qui permet aux membres de customiser, si l'on peut dire, leurs contributions. Et pour ce qui est d'une solution à la carte, c'est assez intéressant la manière dont les choses sont présentées. Cela pourrait saper les dispositions concernant le TSD pour les pays en développement, surtout dans les situations d'urgence. Je crois que ces deux éléments requièrent une évaluation de notre part. Si je m'exprime ainsi, c'est qu'en nous concentrant sur l'addiction 2 qui s'adresse aux pays en développement, mais si je comprends bien les propositions qui ont été faites, 2.4 devrait être la base de nos propositions. Et cela pourrait remettre en question le PHS comme disposition qui serait lié au TSD et notre groupe a déjà beaucoup développé ce point. Donc, mon troisième élément serait que, comme vous le savez, en tant que PNPR, nous sommes confrontés à toutes sortes de défis. Et nous avons des dettes importantes et nous sommes fortement tributaires d'un certain nombre de produits. Et vous savez que les factures sont très importantes. Et il est important, il y a une proposition qui a été faite, d'ailleurs, pour réduire notre facture en matière d'importation d'ici 2025. Tout cela est lié, étant lié à la sécurité alimentaire. Tout ce qui a été soumis est une bonne chose. Nous saluons le travail des groupes de travail, en particulier sur la sécurité alimentaire, suite à la CM12, avec des recommandations concernant l'accès aux marchés alimentaires internationaux pour les PNPA et les PUD. Et il y a une proposition qui a été faite aussi dans Rêve 2 concernant la garantie de sécurité alimentaire en permettant aux pays en développement d'apporter un soutien au-delà du déminimis. Et ceci serait une excellente chose. Et cela vaut la peine d'y réfléchir plus avant. Et il y a des limites. Quand je vois le pourcentage indiqué par rapport au déminimis ce qui serait permis par rapport au temps, à la période pendant laquelle on pourrait appliquer cette mesure, et selon des critères également très clairs, une moyenne olympique a été signalée. Et pour l'instant, je crois que c'est l'une des réactions les plus appropriées qui soit, si l'on veut garantir la sécurité alimentaire des pays en développement. Tout dépend, en fait, des revenus aussi gouvernementaux. Et dans Rêve 2, également, l'on se concentre sur la production alimentaire locale. Je crois que c'est une excellente chose. Et il est important de viser le renforcement des capacités de ces pays. Et je crois que, en ce qui concerne la délégation jamaïcaine, ce qui nous a préoccupés, c'est de voir que, petit à petit, la dimension développement reçoit de moins en moins d'attention. Alors que l'on avait beaucoup parlé à l'année mobile, il est important qu'à l'OMC, cette dimension soit relancée, c'est indispensable. Et un tout dernier point, comment prendre en compte tout ce qui s'est passé dernièrement, les déconvenus des PDINPA, en se concevant qu'on ne tient pas compte suffisamment de leurs préoccupations, et comment revoir également la liste des PDINPA et comment envisager aussi le reclassement à partir de cette liste des PDINPA. Et comme dans le document GAG5, vous avez donc la liste des pays à développement admis à bénéficier de certaines mesures. et il est important d'être à l'écoute les uns des autres pour trouver une convergence. À mon avis, ce document GAG5 a été donc revu en mars. Il s'agit maintenant de mettre en œuvre la disposition qui a été prise. Et à ce stade, je suis ravie d'entendre nos experts à ce sujet. Et l'une de mes questions est, si la question doit être revue sur la base de critères que vous connaissez, est-ce qu'il y aurait des changements dans la liste telles qu'elles existent actuellement? Il est donc important de revenir sur les références et les entités transmises et rêve 1 et rêve 2. Et je crois qu'il est important de réagir rapidement. Mais bien sûr, on sait que le marché et la réalité politique, ce plan politique, ont une influence sur la manière dont nous progressons à l'OMC. Mais c'est important que les règles en question puissent nous être plus favorables qu'elles ne l'étaient jusqu'à présent. Il est important également d'établir des disciplines possédant certaines de ces règles. Il faut que les membres puissent apporter leur contribution, en tout cas, concernant le soutien interne. Il est important que tous les membres veillent à ce que cette phase, la phase actuelle, pourquoi la phase actuelle, on se concentre sur les problèmes existants tout en veillant à ce que le commerce fonctionne comme il convient pour tous les pays. Merci beaucoup. Je sais très bien que les changements climatiques ont eu un impact énorme sur le commerce et les échanges de denrées alimentaires ne fera qu'augmenter à l'avenir. Il faut construire de la résilience dans nos pays. Vous avez parlé de la nécessité de niveller les conditions de concurrence. Vous avez parlé de la nécessité de traiter non seulement les subventions actuelles, mais les subventions futures. Vous avez fait quelques remarques sur la détention d'un stock public. C'est une question qui surgit souvent lorsque nous parlons du soutien interne. Et puis, vous avez parlé de la sécurité alimentaire. Vos besoins se diffèrent des besoins du groupe africain qui ont un potentiel énorme en ce qui concerne la production de denrées alimentaires. Je suis originaire de la Nouvelle-Zélande, donc je connais très bien la situation en ce qui concerne les denrées alimentaires et la possibilité d'une crise alimentaire est une vraie possibilité. Nous sommes un groupe assez grand, mais vous pouvez poser des questions dans la boîte prévue à cet effet. Je vous remercie beaucoup de votre présentation, Taïcha. Je me tourne maintenant vers les experts et je suis ravi de donner la parole à un vieil ami de l'IFAO, David Laborde. David, vous réfléchissez à ces questions depuis longtemps, plus que beaucoup d'entre nous, je pense. Est-ce que vous souhaitez nous présenter votre contribution? Merci beaucoup, Alice, et merci à tous les participants d'assister à ce webinaire. Je ne vais pas vous parler trop longuement sur ce sujet, mais je vais vous parler de ce sujet et mes remarques auront une certaine pétinence pour d'autres groupes, mais je crois que les problèmes sont souvent similaires, mais en ce qui concerne l'accès aux solutions, ce n'est pas toujours le même pour tout le monde. Permettez-moi tout d'abord de vous dire que je vais couvrir deux aspects principaux. Tout d'abord, les flexibilités d'un côté par rapport aux nos disciplines. Donc, il faut se poser la question est-ce que les PMA disposent de suffisamment de flexibilité? Il y a 30 ans, les pays en développement étaient un groupe homogène, mais aujourd'hui, nous parlons d'économies très différentes en termes de taille et en termes de dynamique de marché et en termes de l'accès dont ils bénéficient à la finance et la possibilité pour le gouvernement de dépenser de l'argent. Ce sont des questions qu'il faut garder à l'esprit. Lorsque nous parlons des PMA, il faut garder une bonne perspective. Les PMA représentent une part croissante de la population mondiale, ce qui ne pose pas de problème en soi, mais évidemment, les populations des PMA augmentent et ceci pose des questions en matière de développement. et lorsque nous parlons de cette question, nous devons être conscients du fait que 13% de la population mondiale se trouve dans les PMA. Donc, le besoin en matière d'alimentation augmente. Et c'est 2% de plus qu'il y a 10 ans. Seulement, les PMA ne représentent que 4,1% de la production agricole mondiale. et les PMA représentent 33% des personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Donc, 249 millions de personnes plus 32% en 9 ans. Les deux orateurs précédents nous ont rappelé que les PMA ont subi beaucoup de chocs, de chocs climatiques et de chocs dû à des conflits mais le pourcentage des personnes qui souffrent de la faim de manière chronique a augmenté de 32% en 9 ans. ceci représente une augmentation d'un tiers. Mais en même temps, moins de 1% de l'argent qui est dépensé en matière d'agriculture. et il est difficile de savoir exactement combien d'argent les PMA dépensent, mais les PMA souffrent donc de manière importante des problèmes liés à la faim et représentent une part importante de la population mondiale. Évidemment, il s'agit d'une situation injuste et déséquilibrée, mais il faut savoir que nous ne savons pas trop sur ce que font les PMA. En ce qui concerne les notifications au sein de l'OMC, sur les 35 membres de PMA qui sont membres de l'OMC, toute la moitié n'ont jamais fait de notification. Six pays ont notifié des choses depuis six ans ou en ce qui concerne l'année de production, mais certaines notifications sont vides. Pour un tiers des pays, lorsque vous ouvrez la notification, vous verrez qu'ils n'ont rien fait dans le domaine de l'agriculture selon la notification. Donc, il y a un manque de connexion entre l'utilisation de ce processus et les disciplines. La FAO, nous avons un programme sur ces questions pour inciter les PMA à nous informer de ce qu'ils font à l'intérieur de leurs frontières et les cas éventuels entre leurs ambitions de production et ce qui a vraiment été produit. Donc, je pense que l'OMC pourrait aider à cet égard également. Certains pays n'ont pas la capacité nécessaire, mais il faudrait les aider à mieux savoir quelle est la politique que vous êtes en train de dessiner. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur la partie imagée de l'iceberg. Après, lorsque vous examinez les notifications elles-mêmes, beaucoup de PMA ont notifié des paiements dans la catégorie verte et ces changements pourraient les impacter. Et puis, on utilise beaucoup 6.2 pour les subventions, pour l'irrigation et pour les engrais. Après, il y a un peu de soutien spécifique à un produit. Mais même si vous regardez les pays comme le Bangladesh qui s'en servent beaucoup, ils n'atteignent même pas les 5% de des minimis. Parfois, il y a un des minimis spécifique, parfois non. Donc, parfois, ils n'ont pas besoin de se servir de l'article 6.2, même s'il est une bonne idée d'avoir cet article 6.2. Mais il y a un déficit de capacité fiscale pour se servir de l'espace politique. Il faut le garder à l'esprit lorsque nous sommes en train de rédiger les règles. Donc, davantage d'espace politique ne sera pas forcément un avantageux pour ces pays-là. bien, c'est un PMA qui va subventionner les récoltes qui seront exportées. Vous pouvez dire que c'est une bonne chose parce que ceci va leur faire des revenus. Mais à ce moment-là, vous subventionnez parfois la consommation de personnes riches à l'étranger. Et puis, pour faire ces productions, il faut importer des engrais. Donc, en termes nets, cela ne fait pas forcément, n'aide pas forcément les pays à gagner des dollars en termes nets. Donc, il faut que les PMA se servent le mieux des ressources limitées qu'ils ont. Parfois, c'est une bonne chose d'utiliser des disciplines externes pour essayer de résoudre vos problèmes internes. Beaucoup de PMA l'ont déjà fait. C'est un pays revenu bas l'ont fait. Donc, parfois, c'est une bonne idée d'utiliser les disciplines internes. Puis, c'est un PMA comme on s'avoue les moyens d'utiliser ces politiques. mais ce qu'il faut vraiment, ce sont des politiques stabilisatrices. Et il ne faut pas oublier la question de la vulnérabilité. L'espace politique ne pose pas un problème pour les PMA, mais il faut savoir que le rôle risque de changer à l'avenir. Mais la protection qui est conférée par 6.2 est une bonne chose. C'est un PMA qui utilise la catégorie verte 6.2 et d'autres PMA utilisent d'autres mesures. Peut-être qu'à l'avenir, il y aura des lignes directrices différentes pour la boîte verte, la catégorie verte. Il faudrait avoir une discussion sur ces détails. Nous vivons dans un monde qui change, mais ce qui ne change pas, c'est le fait que les PMA sont toujours et encore des importateurs nets de denrées alimentaires. Donc, les importations sont de l'ordre de 68 milliards de dollars et les exportations sont de l'ordre de 35 milliards. Évidemment, si les prix de ces denrées alimentaires augmentent, ceci va poser problème. Et les prix ont tendance à augmenter sur les marchés mondiaux. Évidemment, ceci va mettre sous pression les comptes courants des PMA depuis 17 ou 18 ans. Entre 2005 et 2022, les exportations des PMA en dollars constants ont été multipliées par 2,78. Donc, ce déficit commercial n'a pas explosé, mais néanmoins, le déficit s'est creusé. le commerce entre les pays PMA eux-mêmes a été multiplié par 2. Mais en ce qui concerne le marché traditionnel, par exemple, l'Union européenne, là, nous avons insisté à une augmentation modérée, une augmentation de 45 %. Mais les exportations vers la Chine ont été multipliées par un facteur de 5. Donc, les PMA exportent plus de denrées alimentaires vers la Chine que vers l'Union européenne. Donc, il peut y avoir des distorsions et ces différentes dynamiques doivent être prises en compte pour savoir quelles sont les distorsions les plus pertinentes en fin de compte. Les PMA font du commerce dans un nombre limité de produits. Les importations sont toujours très concentrées. Le blé, le riz, l'huile végétale, le sucre et le coton. Mais davantage de denrées alimentaires fabriquées est en augmentation. Et malheureusement aussi les cigarettes. Les exportations se diversifient. Le café, le coton, les noix de cajou, le tabac, le cacahuète, les légumes et également le tabac. Oui, il faudrait faire attention aux concentrations des subventions dans certains de ces produits. Surtout le coton, mais les subventions ne sont pas toujours faussées de la même manière. Il faut savoir quels sont les marchés ou les subventions fausses le marché. Comment ça montre des changements? Puis, nous voyons l'émergence de marchés niches, par exemple, des produits bio qui représentent 10% des importations bio vers l'Union européenne. Ceci signifie que s'il y a davantage de subventions versées aux produits bio du point de vue du producteur, ceci pourrait donner lieu à une augmentation de la concurrence. Beaucoup de producteurs dans les PMA pratiquent une agriculture avec peu d'intrants. donc c'est une production qui est naturellement biologique et dès qu'ils peuvent faire une production biologique et commencer à la faire, ceci donne lieu à davantage de concurrence. Une prochaine diapo qui sera la dernière. Évidemment, il ne s'agit pas de rendre les disciplines plus compliquées encore, mais il faudrait des disciplines plus strictes, plus sévères qui s'appliqueraient aux pays qui sont des pays à revenus non élevés. Mais évidemment, les PMA sont en concurrence avec d'autres pays en développement. beaucoup de pays à revenus moyens ont les moyens fiscaux de se servir de l'espace politique, tandis que ceci ne s'applique pas aux PMA. Donc, il faudrait limiter la concentration des subventions qui sont versées à des produits clés, non seulement le coton. et il y a une certaine concentration du soutien des subventions dans certains domaines. Donc, il faudrait peut-être des disciplines plus strictes pour certains produits. plus nous imposons de subventions y compris sur la production de soja. Dès que vous commencez à limiter ces subventions, évidemment, les prix des dons alimentaires vont augmenter. Ceci va poser des problèmes aux PMA. La seule façon d'éviter le problème est d'aider les PMA à augmenter l'approvisionnement en dons alimentaires internes. À ce moment-là, ils passeront à une situation dans laquelle ils importent la plupart de leurs dons alimentaires vers une situation dans laquelle il y aura moins d'importations. Mais ceci ne se fera pas du jour au lendemain par magie. Il faut canaliser les investissements dans les PMA. Il faut augmenter l'approvisionnement. Il faudrait que les PMA puissent bénéficier des subventions mondiales. Mais ces subventions ne vont pas déclencher la réponse en matière de dons alimentaires automatiquement dans les pays les moins avancés. pour votre contribution. la concentration en question est une bonne nouvelle. Cela rend les choses peut-être plus compliquées, mais le tableau est d'autant plus intéressant quand on voit tous les produits concernés. En tout cas, merci également pour les remarques que vous avez faites dès le départ, à savoir que même s'il y a suffisamment de propositions de faits sur le plan juridique, il est important de les mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'il nous faut faire maintenant pour déclencher une réaction dans ce domaine, dans le domaine de la demande et de l'offre ? C'est votre temps. C'est votre heure maintenant. Parce que dans toute conversation sur les flexibilités, il est important de voir ce que les économies vulnérables ont à espérer de la situation actuelle. Merci beaucoup. Merci également d'avoir organisé ce webinaire. Je suis très heureux de pouvoir sponsoriser ce webinaire, mais j'ai été précédé par plusieurs intervenants de haut niveau et je suis très heureux maintenant de vous entretenir dans la détention des stocks publics. vous savez, ce thème, nous le traitons depuis un certain nombre d'années, déjà, il est un sujet de discorde, un point de discorde, et au cours des deux dernières ministérielles, on n'est pas parvenu à un accord à ce sujet, mais il est important de voir aussi qui détient des stocks publics dans le monde. Ce sont, vous voyez les niveaux que nous avons pris en compte. que cela concerne aussi les PDNPA et les PMA, ce ne sont pas eux, bien sûr, qui détiennent la plupart de ces stocks. On voit bien que la Chine et l'Inde ont stocké énormément de riz et de blé. Et il y a 10, 20 ou 30 ans, ça aurait été les États-Unis ou bien l'Union européenne qui aurait détenu le plus de stocks. Mais les choses ont beaucoup évolué depuis les années 90 et plus récemment, les stocks ont de nouveau été un problème dans le contexte de l'incertitude du marché causé par la pandémie et aussi par la guerre en Ukraine. On a déjà beaucoup parlé, la détention de stocks publics a été une sorte de solution tampon de vue de la situation. Et c'est un enjeu commercial, comme vous le savez, la détention de stocks publics. J'ai été négociateur durant les négociations qui ont débouché sur Ottawa dans les années 90 et ce qui est intéressant à mon avis, on a beaucoup parlé de l'annexe 2, d'un paragraphe en particulier et ce point a été controversé, mais pas autant que d'autres. et on voit bien que les prix ont augmenté à partir des années 2000, de 2005 à 2010. Vous voyez bien cette énorme augmentation de l'indice du prix des produits alimentaires et c'est à cause des prix administrés également que le calcul du soutien des prix a poussé beaucoup de prix vers les limites des minimistes. Il a fallu donc trouver aussi en 2014 à la réunion du Conseil général et trouver une solution. maintenant, nous allons voir pour la suite. Et ce que nous avons à la base, c'est donc la composante soutien des prix dans le cadre de la détention de stocks publics. Les membres ont toujours été d'accord ou ont convenu au cours des négociations du cycle de l'Uruguet que les programmes PSH peuvent être considérés comme n'ayant pas d'effet de distorsion sur les échanges et donc exemptés de discipline à condition que les achats de stocks se fassent au prix courant du marché par opposition au prix administré. Les membres ont dit alors nous avons vraiment besoin de calculer les prix en conséquence. Le soutien des prix du marché sera calculé comme l'écart entre un prix de référence externe fixe le prix administré. Nous connaissons tous cette formule donc suivant l'annexe 3 la différence entre un prix de référence externe fixe le prix administré multiplié par la quantité de production éligible et le soutien des prix du marché égale le prix administré moins le prix de référence externe fixe multiplié par la production éligible et au cours de cette période 1986-88 on a établi le prix de référence extérieure fixe le PERP et jusqu'en après ce qui restait pratiquement stable au cours de la période 85-2005 les prix ont commencé à augmenter à la suite du boom des biocarburants et des prix alimentaires de 2007-2008 2010-2015 cela a changé en 2005 et depuis janvier 2005 et c'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé donc dans la période précédente on voit bien que les prix ont été plus de deux fois supérieurs au niveau moyen de la période de référence 1986-88 les prix moyens du blé du riz et du maïs il fallait bien en effet pouvoir tenir face à l'augmentation des prix et on était bien loin de la période de référence de 1986-88 et ceci concerne donc un point important le pointillé que vous voyez la ligne en pointillé concerne la référence externe qui est fixe le PERP et là les prix donc administrés pour le riz par l'Inde avec le prix moyen et le prix administré et vous voyez que petit à petit on s'est écarté du prix de référence fixe et la MGS totale pour le riz a donc fort augmenté ce qui pose un problème en ce sens que très peu de pays ont des MGS consolidés il y a des pays impériaux qui n'ont aucune MGS mais il faut la MGS totale pour des produits spécifiques s'est approchée des niveaux de minimis des dépassés dans certains cas et seuls 33 pays disposent d'une MGS consolidée et quelle est la correction technique à apporter à cette situation je ne pense pas que quoi que ce soit dans l'historique des négociations indique que le sujet que la période de référence ne puisse être modifiée pour l'établissement du FERP et d'ailleurs il est tenu compte dans le libellé de l'impact de l'inflation pour être très bien en tenir compte pour apporter une correction technique de mettre à jour donc ce fixe sur FERP sur une période plus récente sur la base une moyenne mobile et des prix aussi sur la base d'une moyenne olympique par exemple et vous voyez que l'on peut ainsi évoluer ce prix parfois situer au-dessus du prix des fois en dessous du prix même du prix de base si vous voulez donc mettre à jour donc ce prix il faut tenir compte bien sûr du soutien au prix la manière dont il est mesuré et cela vaut en fait pour tous les types de prix il faut donc trouver une moyenne mobile des prix mais ceci est un sujet de discorde aussi mais le plus grand problème c'est celui-ci est-ce que le soutien des tensions de ce public devait être exempté des disciplines liées à la MGS et protégé des contestations au niveau de l'ORD en effet est-ce qu'il peut y avoir des bouleversements au niveau des marchés du marché mondial qui pénaliseraient certains producteurs à cause du soutien des tensions de stock de l'or donc l'on craque sur la fausse la production et le commerce de Brésil avait fait une proposition l'an dernier disant que l'on pourrait envisager des exemptions au soutien à la détention de stock public pour les PMA et pour les PDNPA mais le programme de mais les stocks parfois sont très bas sont il faudrait exempter le soutien à la détention de stock uniquement dans les cas des exportations et les niveaux de stock sont minimes et des pays vous voyez ici que l'Inde a des programmes de grande envergure concernant le riz alors que nous avons des exportations également très importantes ma conclusion mes observations finales sont que que malheureusement ces dispositions ont été de vrais sujets de discorde la détention de stock public reste très controversée et une grande partie de la controverse est lié à un débat plus vaste sur ce qui constitue un soutien ayant des effets de distorsion sur les échanges mais cela vaut la peine à mon avis de mettre à jour de choisir une nouvelle période de référence on pourrait également relier le FERP à la moyenne mobile de prix établi par le passé et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose dans l'accord sur l'agriculture suggérant que la période de 86-88 ne devrait jamais être modifiée je pense que le PSA devrait être appliqué de manière plus vaste il devrait s'appliquer plus largement et il est dans un livre récemment paru il était question aussi du problème plus large concernant cette période de base quant à savoir si ce soutien ce soutien donne la pensée le soutien des prix donne la pensée qui a tel soutien doit être assujetti à une discipline en particulier pour les membres dans les programmes PSH sont importants par rapport à la production nationale lorsqu'un pays est un exportateur net il y a quelques cas en effet où les exportations importantes d'une grande importance peuvent donner sujet à certaines préoccupations et je serai ravie en tout cas d'entendre vos commentaires voilà merci merci infiniment pour votre contribution vos contributions très intéressantes nous essayons d'encourager tout le monde comme les experts de regarder entre les lignes des considérations politiques nous passons maintenant à monsieur Lars Brink nous avons entendu beaucoup de contributions nous disposons d'encore une vingtaine de minutes Lars est-ce que vous pouvez faire la synthèse de tout ce que nous avons entendu Staprindy Lars Brink merci beaucoup Alice de votre introduction je suis ravi d'avoir la possibilité d'organiser de participer à ce webinaire organisé par l'IEST et son partenaire on peut passer à la diapo suivante en pensant à cette question je pense au fait que seulement 33 membres sont le droit de bénéficier de cette MGS CF qui et puis il y a souvent deux rôles qui sont joués par le MGS CF et il faut il existe une flexibilité pour que les MGS individuels dépassent les niveaux de minimis et qu'il y ait une concentration il y a des préoccupations concernant l'absence d'une limite effective sur plusieurs catégories de soutien qui faussent le commerce premièrement les subventions sur les incrants c'est un type de paiement et c'est un type de soutien au prix il y a des préoccupations concernant un déficit de transparence et puis il est nécessaire de veiller à ce que les règles de la catégorie verte soient adaptées à leur but dans un monde qui change ce tableau vous indique les cinq membres qui utilisent le soutien interne le plus selon la dernière notification dans la ligne intitulée somme de tous les soutiens internes nous voyons que la Chine et les Etats-Unis ont notifié un soutien interne de plus de 200 milliards de dollars et la plupart de ce soutien consiste en des soutiens dans la catégorie verte mais pour la Chine également il y a des dépenses sur les services généraux et pour les Etats-Unis la plupart de l'assistance concerne l'assistance alimentaire et Si nous passons maintenant à la ligne intitulée somme des soutiens dans le cadre de l'article 6 nous voyons le montant de 60 milliards dans la colonne d'Inde et puis il y a eu beaucoup de subventions pour les engrais pour l'électricité et l'irrigation qui sont exonérés par l'Inde dans le cadre de l'article 6.2 Je passe maintenant à la ligne totale de toutes les MGS je vais faire je vais prendre les chiffres de la Chine de l'Union Européenne du Japon et le chiffre pour les Etats-Unis et je vais faire la somme de ces montants qui est de 44 milliards de dollars ceci nous indique que le montant des subventions pour les intrants qui sont exonérés par l'Inde est de la même ordre de grandeur que la somme de tous les soutiens MGS versés par les autres quatre grands membres selon leurs notifications je passe maintenant la ligne qui s'appelle le total actuel de la MGS ce chiffre est plus petit pour cet amendement mais pas pour tous parce que le total actuel de la MGS ne ne comprend pas les MGS des minimis dans les colonnes vous avez les trois propositions je commence par la première ligne les mentions spécifiques au PMA s'il y a des mentions spécifiques dans les propositions la seule proposition qui mentionne les mentions spécifiques au PMA et la proposition du groupe Cairns mais je ne pense pas que le groupe africain et l'Inde est ignoré qu'il existe une exonération pour les PMA de faire des engagements de réduction donc cette omission n'est pas forcément très signifiante signifiante la ligne qui s'intitule l'engagement total pour les MGS est intéressant parce que ceci nous indique que le groupe africain et l'Inde ont proposé d'utiliser l'engagement total des MGS comme si c'était égal à zéro c'est à dire aucune MGS n'aurait le droit de dépasser son niveau de minimis et ceci est contraire la proposition du groupe Cairns qui utiliserait l'engagement MGS comme le plafonnement final des AMS 6.2 et les paiements pour la catégorie bleue selon 6.5 et puis la question de la nécessité de réviser les règles qui régissent les plafonnements mais je ne vais pas entrer dans le détail ici je passe maintenant à la ligne qui concerne l'article 6.2 et 6.5 là nous voyons que le groupe Cairns est plus spécifique en ce qui concerne les nouvelles règles et nous voyons des détails du type de soutien qui seraient exonérés selon la proposition du groupe Cairns et puis les paiements de la catégorie bleue sont intéressants parce que le groupe africain imposerait une limite sur ses paiements et le groupe Cairns est aussi préoccupé par les paiements de la catégorie bleue Je passe maintenant au paiement de la catégorie verte Le groupe africain montre qu'il est préoccupé par ces questions le groupe africain imposerait une limite à la somme des paiements de la catégorie verte mais le groupe Cairns préférerait un examen et une mise à jour qui donnerait lieu éventuellement à d'autres changements concernant la catégorie vert perte En ce qui concerne la dernière ligne toutes les trois propositions de tous les trois groupes font référence à la nécessité des notifications Sans doute y a-t-il des points communs entre ces propositions nous avons vu que le traitement TST fait partie intégrant de l'accord sur l'agriculture et des négociations et que les PMA sont exemptés d'engagement de réduction Ce qui est très important ici c'est le paramètre que représente la MGS totale consolidée finale de grande ampleur parce qu'elle affecte le calendrier du plafonnement de minimis des MGS ou l'ampleur du plafonnement final mais je ne vais pas entrer maintenant dans les détails vous pourrez lire ultérieurement ce qui était écrit ici les indicateurs fondés fondés sur le commerce sont une idée nouvelle pour régir les plafonds des MGS par produit à 10% ou jusqu'à 100% des pourcentages plus importants de la valeur de production et les indicateurs fondés sur le commerce ce sont des termes que j'utilise pour la part des importations en matière de consommation ou bien pour la part des exportations mondiales les paiements de la boîte bleue selon l'article 6.5 sont soumis à leur propre plafond ou soumis à un plafond final et dans l'annexe 2 les paiements de la boîte verte sont soumis à leur propre plafond ou à revoir ou à mettre à jour et comme je l'ai mentionné la transparence devrait être améliorée grâce à un renforcement des exigences en matière de notification ensuite s'il vous plaît les économies vulnérables dont nous avons parlé aujourd'hui doivent affronter des circonstances bien particulières et aucune des trois propositions en fait ne mentionne des PDI NPA ou bien les petits états insulaires en voie de développement il semble néanmoins que certaines indications soient données quant aux problèmes auxquels soient confrontés ces pays et il y a une proposition qui concerne la grave crise une grave crise alimentaire et qu'il conviendrait d'examiner de plus près quand on est PMA ou PDI NPA ou PUD ou tout autre pays en haut développement en cas en cas de grave crise alimentaire il est possible bien sûr d'élever la MGS minimise de 10 plus x% dans la valeur de la production et nous savons qu'il y a des pays en développement qu'il y a environ 20 pays en développement qui sont des PID mais pas des PMA et si vous êtes un pays particulièrement vulnérable vous n'avez pas véritablement à mettre en avant une valeur de production donc vous êtes très vulnérable et la proposition dit qu'il ne s'agit pas simplement d'augmenter donc ce plafond jusqu'à 250 millions ou 500 millions mais même davantage les faibles valeurs de production donnent de nouveaux plafonds alors qu'ils seraient aussi faibles il faut augmenter les plateaux les plafonds finaux et les 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 économies vulnérables dépendent des importations mais la dépendance varie selon les produits et dans l'une des propositions ce que nous voyons est que si vous êtes davantage dépendant par exemple vis-à-vis des engrais vous devriez pouvoir bénéficier d'un plafonnement plus élevé en matière de soutien par produit et les pires développements bénéficiaient d'exceptions particulières concernant les subventions aux intrants pardon pas aux intrants et les investissements devraient être alors ciblés et ces subventions ciblées concernant les intrants se situent en dessous de certains plafonds donc seraient exemptes également de réduction et ce que j'ai constaté ici dans mon évaluation finale c'est qu'aucune des propositions ne mentionne le calcul du soutien des prix du marché alors que nous le savons nous avons entendu le calcul du soutien des prix du marché est quelque chose de très important par rapport à la question de la détention des stocks publics à des fins de crise alimentaire ainsi que cela vient d'être expliqué les prix de référence agrément utilisés sont obsolètes et la plupart des prix du marché des soutiens au prix du marché calculés dernièrement ne mesurent pas le soutien réel et remontent à la période des années 80 et c'est important donc de mesurer le soutien réel on mesure donc des variables qui n'ont aucune pertinence par rapport à la situation actuelle si donc l'on mesurait comme il convient ces prix du marché les plafonds s'appliqueraient au soutien réel de la MGS par produit produit si l'ASPM était amélioré comme combien on constatait qu'ils étaient pratiquement non-existants faibles ou important les plafonds s'appliqueraient vraiment au soutien de la MGS par produit et les trois propositions cibles en fait le soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges mais les ambitions diffèrent profondément il s'agit d'éliminer la marge de manœuvre pour les MGS supérieure au seuil de minimité 11 membres dont la MGS est supérieure à 1 milliard de dollars il y a une autre proposition qui répond au but d'éliminer donc la marge de manœuvre avec une flexibilité pour les pays en développement et il s'agirait en troisième lieu de plafonner de réduire la marge de manœuvre pour le soutien pour la catégorie non verte avec une exemption pour les PMA il y a aussi de nouveaux plafonnements pour les MGS par produit donc c'est absolument essentiel c'est redéfinir donc redéfinir les effets de distorsion le soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges il faut absolument en savoir plus également sur ce que l'on entend pour quant au rôle des effets tout au plus minimes de l'exigence fondamentale de l'annexe 2 quels sont les critères à remplir si ces critères ne sont pas remplis comme il convient il y a distorsion des échanges et c'est important d'établir une discipline à ce sujet avec certaines tolérances bien sûr certaines concessions lorsque l'on s'établit dès la norme établie de manière générale lorsqu'on s'éloigne de la norme établie il convient peut-être de faire preuve d'une certaine intolérance mais il est important de revenir sur l'article 20 de l'accord de l'agriculture à savoir de mener un processus de réforme qui déboucherait sur la réduction du soutien et une véritable protection et enfin mon tout dernier slide et j'aimerais signaler qu'il est important de revenir sur ce sur ce thème en peut-être en lisant ce texte de David Orden qui a été publié dernièrement merci pour votre attention oui vous êtes libre de promouvoir votre livre à la fin si vous le souhaitez nous avons couvert énormément d'aspects de ce sujet nous avons entendu des présentations sur le point de vue des PMA et des autres économies vulnérables de la part de monsieur Sissé et de madame Turner ensuite nous avons eu des présentations de monsieur Laborde et monsieur Glauber qui nous ont expliqué la réalité économique de cette situation David nous a parlé du besoin très pratique en ce qui concerne la nécessité d'aider les PMA à sortir de leur statut et il nous a expliqué la nature des exportations et des importations des PMA et ce profil de nos exportations et de nos importations est en train de changer et Lars Drink nous a parlé de ce qu'il y a sur la table et sur la mesure dans laquelle ces propositions qui sont sur la table répondent à ces préoccupations toutes ces trois propositions concernent le soutien interne qui faussent le commerce même si les propositions sont différentes et en quelque sorte ces propositions répondent aux besoins qui ont été exprimés par monsieur Sissé et madame la présentation de monsieur Laborde a été très intéressante dans la mesure où il a précisé la nature des exportations des PMA je pense que vous allez sûrement imprimer vos présentations et les présenter à certains négociateurs mais dans vos calculs ce qui était intéressant c'est que le soutien interne qui faussent le commerce se retrouve un peu partout dans les MGS dans les subventions aux intrants dans le cadre de 6.2 et on peut les retrouver également dans la catégorie verte et il faudrait peut-être des clarifications supplémentaires de la part du groupe africain à cet égard si on veut vraiment traiter le problème du soutien interne qui fausse le commerce nous allons avoir besoin de de contribution d'une large gamme des acteurs et évidemment il faudrait savoir exactement comment mesurer le soutien interne qui fausse le commerce un des intervenants a dit que même si nous réussissons à réduire ce niveau de soutien interne qui fausse le commerce il y a le risque éventuel que le prix les prix des denrées alimentaires va augmenter à l'avenir donc au fur et à mesure que nous nous nivellons les conditions de concurrence il faut s'assurer que les pays qui sont dépendants de leur propre production on doit s'assurer que ces pays puissent subvenir à leurs besoins à l'intérieur du pays il faudrait savoir comment réduire ces soutiens internes l'équation a deux côtés évidemment il faut garder les flexibilités qui sont en place dans le cadre de l'article 6.2 et ailleurs il faut retenir cet espace politique il faudrait s'assurer que les pays qui bénéficient d'un espace politique puissent l'utiliser effectivement et de manière assez large la catégorie développement est utilisée non seulement par les PMA mais par une large gamme de payants en développement qui se servent du soutien interne il n'existe pas de solution facile il s'agit d'un premier examen de ces questions importantes il faudrait une exception pour le développement qui permettrait aux membres de soutenir les agriculteurs à faible revenu sans permettre à d'autres pays de faire la même chose il y a un équilibre politique et économique qu'il faudrait trouver je ne souhaite pas clore ce webinaire sans évoquer la question de la possibilité d'une crise alimentaire aiguë une crise alimentaire est une question existentielle une menace existentielle il faudrait s'assurer que les règles puissent aider les pays à gérer ce risque nous avons dépassé la limite temporelle de 4 minutes je voudrais remercier tous les orateurs d'avoir partagé la perspective avec nous évidemment il ne s'agit pas de la fin de ce débat et mon collègue Facundo Calvo qui est vraiment le grand expert en matière de l'agriculture n'hésitez pas à le contacter je voudrais remercier tous les orateurs toutes les personnes qui ont organisé ce webinaire et également à ma collègue Sam Mikcha nous allons mettre ce webinaire sur notre site internet le plus tôt possible merci à tout le monde de vos contributions